Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler ce qu'est l'ASFODEP. Un demi-siècle en effet que cette structure associative agit dans le champ de l'éducation permanente, la formation professionnelle et l'accomplissement des publics accueillis. L'ASFODEP oeuvre pour la qualification et l'insertion professionnelle, notamment à travers l'aide à la convention professionnelle, l'adaptation pour favoriser l'accès à un emploi, le perfectionnement des connaissances et le développement des connaissances générales. Pour Bernard Belec, l'école se devait d'être libératrice et l'accès à l'enseignement accessible à tous tout au long de la vie. C'est ainsi qu'il créa l'ASFODEP lors de l'Assemblée Générale du 19 juin 1972, animée au fil des années par une équipe de salariés et de vacataires très impliqués. L'ASFODEP s'est aussi vu confier pendant 20 ans la tenue du bureau d'accueil des étrangers dans ses locaux. Aujourd'hui, l'ASFODEP poursuit cette formation de langue étrangère à Bressuire. Les locaux que vous venez de visiter sont entièrement le fruit des réflexions des salariés qui ont pensé l'aménagement en fonction de leurs besoins. Ces nouveaux locaux, c'est aussi une page d'histoire qui se tourne, une meilleure visibilité pour l'ASFODEP, des relations avec d'autres acteurs qui seront en lien avec les formations. Il est clair que la ville de Nure est, continue et continuera à être présente aux côtés de l'ASFODEP. C'est un acteur important de la formation professionnelle. Et donc, il y a encore de belles décennies à préparer ensemble, à préparer pour nos habitants, pour tous ceux qu'on en a besoin. Donc, les temps sont durs, c'est clair. Mais le besoin de formation sera certainement là. Le besoin social, là aussi, même si on a encore un taux d'emploi important. Quand on a 50 ans, c'est qu'on a déjà quand même un petit background derrière soi. On a encore un bel avenir devant soi aussi. Et donc, c'est l'âge de tous les possibles et des ambitions également. C'est le cas de l'ASFODEP. C'est quand même une belle persévérance, un beau travail, une belle utilité sociale que l'ASFODEP a marquée sur le territoire. Donc, oui, la collectivité est de tout cœur avec vous. L'agglomération aussi, puisque vous rentrez dans le cadre du pli, sur tout ce qui est insertion et à l'emploi. Pou ! 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 Pou est ce. C'est un homme, c'est une celle s'est une femme, c'est un homme. Ce n'est pas une personne. C'est une femme. C'est une femme. Ma ! C'est une chose à très bien ! Vous ? Non ! Non, non ! Non ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Non ! Ma ! Ma ! Euh... Non, mais ? Oh bah oui ! Ha ! Moi ! Non 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 ! Oh ! Nein ! Ma ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je sais pas ! Non ! Ha width ... Ha width ... On ... Mr. Vous ... !! Vous g הג ... Ha ... Ha 140 ! Beg … Ha ! Ah aful ! J'aime manger. J'adore manger. Pourquoi est-ce qu'à l'impératif, il n'y a pas de S ? J'insiste. D'abord, j'ai commencé en vous montrant rien du tout. J'ai commencé en vous faisant répéter juste des sons incompréhensibles. Et là, vous étiez, il n'y avait aucune prise parce qu'en fait, la phonétique, c'est complètement aléatoire. Pourquoi est-ce qu'il y a tel son dans telle langue ? Ça, personne ne l'explique parce qu'il n'y a rien à expliquer. Les langues font un choix de son. Et là, vous êtes dans les sons. Alors, je voudrais me raccrocher à quelque chose qui soit signifiant, mais je ne comprends rien. Non, en fait, il faut juste se laisser aller. Il faut juste partir ailleurs. Il faut juste se dire que là, il faut être désarçonné, désarmé et que tous les entraînements qu'on a eu avant, ça ne marche pas. Et que si on essaie de s'y raccrocher, ça va marcher encore moins. C'est-à-dire, on va y aller, on va essayer d'eux. Après, voilà, il y a des miracles qui se font. Et après, on joue beaucoup sur la mémorisation visuelle, sur la manipulation, sur le fait de vous faire vivre les choses. Si je passe 7 heures par jour à faire un, 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 non, mais c'est mortel. C'est horrible. Donc, il faut donner corps, il faut donner vie. Et de toute façon, la langue, ça passe par le corps. Et particulièrement la phonétique qui est le premier volet à apprécier. Et puis, surtout, en chinois. ... 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